Musique 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 Je vais vous faire un point d'étape sur la réactualisation de la place des enfants des amphibiens et des reptiles de Poitou-Charentes qui est toujours au niveau du gigaprogramme, donc ça très grave Donc effectivement comme l'a dit précédemment Monsieur Artolan il y a eu un atlas préliminaire des amphibiens et des reptiles en 2002 donc Poitou-Charentes-Nature qui a fait une petite compilation des observations réalisées durant les années 90 donc à l'échelle du Poitou-Charentes il rassemble près de 9000 observations réalisées par les différents observateurs et bénévoles donc il y a maintenant une vingtaine d'années et là vous avez un exemple de de restitution cartographique du tricomarbré donc en débat des connaissances en 2002 et on voit notamment une répartition assez disparate avec des trous dans la répartition mais rapport à la suite que certains trous font combler Après l'Atlas préliminaire en 2002 donc la dynamique associative s'est poursuivie dans la région et donc tous les ans quelques centaines de données ont été rapportées auprès des différentes associations départementales donc au début des années 2000 et puis il y a eu un nouvel essor au début des années 2010 qui s'en verra par la suite sur les graphiques avec notamment l'ouverture des bases de données en ligne et donc avant la réactualisation de l'Atlas en 2015 plus de 62 000 observations d'amphibiens et de reptiles étaient connues à l'échelle du Poitou-Charentes et vous avez ici deux cartographies de la richesse taxidonique connues pour les amphibiens à gauche et pour les reptiles à droite et vous voyez notamment que le secteur du Mélo est un secteur assez riche en amphibiens et on verra par la suite des secteurs un peu plus pauvres que ce soit en pleine d'Onis dans le nord de la Charente intime le loup du nez ou encore le plus cognacé dans les Charentes Alors juste avant de démarrer un petit rappel sur l'intérêt biogéographique du Poitou-Charentes donc on est sur un petit carrefour biogéographique très intéressant pour les amphibiens et les reptiles c'est également le cas pour d'autres groupes notamment chez les insectes et on est en limite de répartition pour plusieurs espèces les régionales et les caralènes comme c'est le cas du Pélobat cultipède pour les amphibiens même si c'est une espèce qu'on retrouve un peu plus au nord notamment en Vendée le Cephe strié en limite de répartition sur la pastille d'Arvers limite de répartition connue la Coronel Girondine et le Lézerossé avec une limite de répartition connue sur l'île d'Oléron même si une population pour cette dernière espèce a été découverte en Vendée il y a quelques années et au contraire on a des espèces à répartition plutôt continentale donc ce sont des espèces qu'on dit médias européennes qui a une répartition plutôt centrée sur le centre de l'Europe donc c'est le cas du Triton Crétée le Triton Ampès qui a été redécouvert dans la Vienne le Triton Ponctué et le Sonneur Antoine donc pour ces espèces on est vraiment limite de répartition occidentale et de ce fait d'avoir des espèces méditerranéennes et des espèces plutôt continentales on est en Poitou Charente sur des zones de chevauchement de répartition d'espèces proches en ce cas notamment de la Règle Périglionale et de la Règle Arbiate avec des zones de chevauchement notamment dans le nord de la Charente Maritime et également en Charente avec des petites découvertes locales notamment des répartitions donc publiées pour en parler dans la journée pour ceux qui s'intéressent et puis d'autres d'autres petites particularités du Poitou Charente également des zones de chevauchement d'espèces bi-régionales et continentales donc c'est le cas du Triton Barbre et du Triton Blasius avec un hybride le Triton Barbre est complété avec le hybride qui est connu localement notamment dans Vélois où il est bien présent le Triton Blasius donc à partir de 2017 il y a eu la volonté associative de réactualiser cet atlas des amphibiens et des reptiles du Poitou Charente donc 15 ans après la sortie d'Atlas préliminaire en 2002 donc cet atlas il est coordonné de manière administrative au niveau de la région par Poitou Charente Nature d'un point de vue technique par deux sèvres nature-environnement en Poitou Charente et puis les coordinations techniques locales au niveau des départements assurées par la République au France nature-environnement 17 pour la partie Charente-Marquine des SNE pour les deux sèvres Vienne Nature pour la Vienne et Charente Nature pour la Charente à cela s'ajoute tout un lot de partenaires techniques avec qui on travaille régulièrement que ce soit le Conservatoire Régional des Spaces Nature et de Poitou Charente comme GEREPI, le CPIE et d'autres structures avec lesquelles on a des échanges réguliers et puis tout un tas de bénévoles qui œuvrent chaque année à la récolte d'informations En plus de ces travaux de recherche et d'inventaire sur le terrain donc il y a différentes actions qui sont réalisées dans le cadre de la classe donc l'action d'animation et de coordination du réseau de bénévoles donc avec notamment la réalisation de formations départementales régionales des sorties nature plus pour le grand public donc pour un peu en 2018 ce sont plus de 550 personnes qui ont participé à ces formations et ces sorties grand public des actions de médiation et d'assistance envers les particuliers donc ça peut être le conseil pour la création, la restauration de marques ça peut être aussi les interventions dans le cadre des SOS 50 qui sont de plus en plus importantes et des actions de conservation concrètes ou dans le cadre de problèmes transversaux ça peut être la restauration de sites par exemple proposité à l'accompagnement de la ville de New York dans la tête de la restauration du rapier en plein cœur de ville notamment pour les états coucheurs l'actualisation de périmètres réglementaires notamment par le pays des Nièvres et puis l'actualisation aussi de périmètres d'intervention globale pour le conservatoire c'était le cas récemment notamment sur le Z pas très loin ici là vous avez un petit graphique d'une note d'observation récoltée depuis une trentaine d'années sur les amphibiaires réactives donc on peut voir la dynamique de la phase préliminaire à partir de 1995 jusqu'à 2001-2002 donc avec une petite dynamique de récolte d'incorération ça s'est poursuivi au début des années 2000 un bond en 2010 donc avec ouverture d'une certaine phase de données en ligne en 2014 un essor avec la préfiguration de la réactualisation de la classe préliminaire de la classe actuelle et donc actuellement 124 000 données d'amphibiens et de reptiles sont connues à l'échelle des Poitou-Charentes donc près des trois quarts après après 2010 et donc toutes ces informations toutes ces collectes d'observations ont été réalisées par 1 700 bénévoles c'est un minimum et près de la moitié ont contribué à la récalisation de la classe rien que sur ces deux dernières années 2017-2018 avec plus de 850 observateurs je ne présenterai pas toute une cartographie il y en a un certain nombre mais là vous avez pour exemple la richesse taxonomique connue en amphibiens donc après 2010 une cartographie qui a été actualisée récemment et donc on peut voir des zones en rouge et des plus les plus pauvres en amphibiens et plus on va vers le vert foncé plus on est sur des zones riches et donc je vous parlais tout à l'heure notamment du secteur de Nord-Chart-en-Paris de Tendonis le Loup-du-Nay en Vienne quelques secteurs qui sont en pliuricaux en amphibiens et également la plaine nord de New York et puis des secteurs les plus riches avec notamment des communes où la richesse en amphibiens est très bien connue c'est le cas notamment dans le Vélois notamment la commune de Pusseg qui est ici concernant les amphibiens donc le taxon le plus le plus mentionné donc c'est les grenouilles vertes indéterminées hormis ces grenouilles vertes ça va être la grenouille agile qui est l'amphibien le mieux répartie un peu plus charente et là vous avez une cartographie de la présence de l'espèce au niveau communal donc après et avant 2010 donc c'est vraiment une espèce qui est bien répartie sur la région qui est simplement le moins exclu du trait de côte du littoral et des îles à Charlottes Pour les reptiles donc les indémiores il y a une espèce qui est la plus mentionnée donc qui est présent un peu partout en plus charente donc c'est une espèce qu'on pourrait placer en corps commune mais il faut faire attention parce que localement c'est une espèce qui disparaît de certains villages donc c'est une espèce qui est certainement menacée comme la plupart des espèces de reptiles en filière et pour lesquelles il faut prêter attention Quelques observations remarquables ces dernières années donc c'est le cas notamment de la coronelis une espèce où on a très très bonne info quelques observations en général chaque année dans les différents départements le cripton apès qui a été redécouvert en Vienne donc après une carrière de plus bas de non-observation le cripton ponctué dans l'Ombéocèbre donc avec une petite population connue pour laquelle on va essayer ces prochaines années d'observer un petit peu le flot donc la seule population connue actuellement en Foil-de-Charles et on a aussi des déclins inquiétants donc là on a l'exemple de trois espèces qui est encore très bien présente il y a une cinquantaine d'années dans les différents départements donc c'est le cas de la hyperaspi de chaque fois la répartition incommunable avant après l'office donc la hyperaspi moins de 100 observations en 2018 récoltées par tous les observateurs donc c'est un peu alarmant sachant qu'un un naturaliste pouvait en avoir autant une journée il y a encore quelques dizaines d'années donc un constat très préoccupant pour les vies périmes également un peu plus de 100 observations dans le département donc on a vraiment une répartition très disparate très très lâche avec des déclins progressifs et des disparitions de la population l'ordre est fragile qui était également une espèce très commune il y a encore une cinquantaine d'années seulement un peu plus de 30 observations écolter en 2018 et on a des pistes c'est l'inventaire également pour les prochaines années donc on travaille notamment déjà depuis des liquides et c'est le cas du complexe des Grandes Houvertes tout à l'heure je parlais du complexe de l'arrivée du Poitou-Charentes là on a un cadre chez ce complexe des Grandes Houvertes d'avoir les 5 taxons connus potentiels qui sont présents dans Poitou-Charentes et on a peu de recul sur la répartition vis-à-parer de l'arrivée ce qui semble bien réparti sur l'ensemble des tels départements pour les autres taxons on a très peu d'informations et c'est un travail que l'on remet actuellement notamment à partir de l'inventaire d'autres d'inventaire je ne les mettrais pas tous mais notamment c'est le cas de la Gronouille-Rousse on est en fin de production actuellement des recherches en Vienne où on a très peu de population seulement une population des vertes récemment affiné sa répartition ailleurs suivi des populations par des nouveaux moyens de mènes j'ai rajouté ça parce que c'est vraiment une espèce c'est un cas unique c'est une espèce on peut dénombrer de manière quasi exhaustive tous les ans les pontes et on peut vraiment le faire pour les autres espèces d'amphiliens et je vous incite à suivre si vous avez une population de Gronouille-Rousse tous les ans on va dénombrer en fin de reproduction le nombre de pontes des petits inventaires sur l'infini la répartition notamment la répartition des recherches sur les populations de Sommers une espèce qui a fortement décliné depuis des dizaines d'années mais pour laquelle on retrouve encore des populations deux espèces méditerranéennes la coronel Girondou et le Cepse Strier donc un livre de répartition mondiale en Charente en équine qu'est-ce qu'ils arbèrent et que les ronds et donc la classe à l'échelle du Poitou Charente va perdurer dans les prochaines années à l'échelle Nouvelle-Aquitaine donc la coordination sera assurée par France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et Sistu de Nature donc à l'échelle Nouvelle-Aquitaine et puis la coordination technique régionale sera déclinée en Limousin par le groupe perpétologique qui est mamalogique du Limousin via Gaëlle Coblot en Aquitaine par Sistu de Nature et Mathieu Béroneau et en Poitou Charente avec Poitou Charente Nature et son réseau associatif départemental que l'on connait bien désormais voilà merci à merci à vous merci aux financeurs merci à tous les bénévoles qui récoltent un tas d'informations pour les dents bien arrêtés chaque année et merci à vous merci Florian je voulais juste savoir ce que c'est tel SOS Serpent SOS Serpent ça marche bien SOS Serpent en fait c'est un petit réseau en fait les c'est le cas de personnes qui auraient des soucis notamment de cohabitation avec des serpents en jardin peuvent nous appeler de sa nature environnement et on peut se déplacer si besoin est on a 4 ou les gens de couleuvres qui sont entrés accidentellement dans la maison donc on peut venir intervenir si on a la chance d'arriver au bon moment on peut prendre la couleuvre notamment et la présenter aux personnes donc c'est souvent de la méconnaissance pure et le but c'est vraiment d'enlever cette crainte en fait auprès des personnes qui verraient des serpents Merci Florian vous avez la réponse à votre question ? merci